Hello c'est Cocox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le nouveau pack à la vie à la mort. Alors je vous avoue que je ne savais pas trop quoi faire avec ce pack, je suis complètement perdue parce que c'est vrai que c'est un petit peu un univers qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire et du coup j'ai pas eu d'idée de let's play. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo pour un petit peu découvrir la map, découvrir l'ambiance et peut-être que ça va m'inspirer en let's play. Du coup aujourd'hui on va commencer les défis de la faucheuse, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je sais pas combien de temps ça va prendre parce qu'il faut savoir que j'ai pas du tout commencé. Donc je ne sais pas du tout si c'est long ou si c'est pas long etc etc. Mais voilà je me suis dit qu'on allait faire ça. J'ai créé une petite famille, je vous l'ai présenté. Alors à la base c'était des Sims que j'avais créé pour commencer mon let's play. Mais bon étant donné que j'ai pas vraiment d'idée de let's play, ben voilà ils sont là. Donc on a ici Luna Lovelings et on a sa maman ici qui est Amelia Lovelings. Et ils ont leur petit chat ici qui s'appelle Ambroisie. Voilà je trouvais que ça allait bien dans le thème. Alors j'avais quand même une idée de let's play pour ces Sims 7 mais l'idée n'a pas abouti dans ma tête. Et du coup ben c'est hyper compliqué pour moi de vous proposer quelque chose. Donc nous nous allons faire ça aujourd'hui. On se retrouve à Ravenwood. Alors franchement j'étais pas contente de la map mais c'est vrai quand même que je la trouve assez jolie. Voilà. Mais c'est pas le style de map que j'attendais personnellement. Mais elle est quand même très très belle. On va pas se le cacher. J'adore ici cet endroit. Commencer un testament. Ouh là là il y a plein de choses. Ok. Je nous ai mis dans cette petite maison parce que c'est une maison où il y a deux chambres. Donc c'est ce qui nous correspondait le mieux. Mais c'est vrai que j'aime pas trop cette maison quoi. Donc pourquoi pas je vous proposerais également une rénovation de cette maison. Donc à voir. Parce que c'est vrai que je la trouve assez vide. Mais franchement c'est moins pire que ce qu'ils ont eu l'habitude de nous faire. Donc bon. Voilà on va pas trop se plaindre. Alors c'est parti. Alors il y a tout ça à faire. Regardez il y a 6 semaines que j'ai pas faites. Donc je pense que ça va être hyper long. J'espère au moins réussir à faire la moitié dans cet épisode. Donc c'est parti. Il faut qu'on aide la faucheuse. La faucheuse a besoin de votre aide. Commencez à apprendre tout ce que vous pouvez sur l'ambroisie. Let's go. Travaillez avec la faucheuse pour découvrir les secrets de l'ambroisie. Gagner des points d'événement et débloquer des récompenses effrayantes. D'accord. Donc là il faut que je lise le bulletin d'information. Donc c'est dans le courrier il me semble. Ah par contre ça coûte de l'argent. Ça c'est pas top. J'ai pas une famille très très riche. J'espère que ça va pas nous ruiner. Ok. Ah oui c'est vrai que je vous ai même pas dit. Mais ce sont des jeteurs de sorts. Ce sont des petites sorcières les Sims. Je vous ai pas dit. D'ailleurs je vais peut-être vous les montrer également dans le créer un Sims. Parce que du coup j'ai utilisé forcément beaucoup de choses du nouveau pack. Faites toujours pas attention à mon écran de téléchargement. J'arrive pas à trouver le CC. Bref. Donc regardez ces tenues. Celle-là je l'adore. Il y a juste le collant qui vient pas avec le pack. Mais je l'adore. Elle est trop trop belle. Je vais mettre celle-là et celle-ci. Pareil je crois qu'il y a que le haut qui vient avec le pack. Mais regardez-moi cette cinette. Je la trouve trop mignonne. Elle est trop choupette. Faut vraiment que je fasse un desplay avec elle. Je vais trouver. Faut que je trouve. Ensuite en habillé on a cette robe. Vraiment j'ai un coup de coeur pour cette robe. Elle est incroyable. Incroyable. Donc forcément je l'ai émis. Ensuite au niveau de tenue de sport. Je lui ai mis le haut qu'on a. Le reste ça vient pas avec le pack. Mais j'ai mis ce petit haut là. Tenue de sommeil. Y'a rien qui vient avec le nouveau pack. Tenue de fête. Je lui ai mis cette petite robe là. Je me dis que vraiment elle est sympa. Elle est toute choupie. Donc pourquoi pas. Je trouve que ça allait bien à ma Sims. Maillot de bain. J'ai mis celui-ci. Je le trouve trop beau. Par contre on a pas de nouveau tatouage. Et ça je suis quand même assez dégoûtée. Ça c'est un CC. Je vous l'avais présenté dans une vidéo. Tenue de temps chaud. Je lui ai mis cette tenue là. Et tenue de temps froid. Cette tenue-ci. Y'a que le haut qui fait partie du nouveau pack. Voilà. Et pour la mère. J'ai juste mis la nouvelle coupe de cheveux. Le reste ça a rien à voir. Mais voilà. Je lui ai mis la nouvelle coupe de cheveux. Voilà. Et la petite ambrosie. Je la trouve trop belle. C'est un petit ton qui noie. Voilà. C'est parti. On n'est pas venu pour ça. Si jamais vous avez des idées de let's play que vous aimeriez voir. Ou de challenge pour aller avec ce pack. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après j'ai déjà beaucoup d'histoires en cours. Le 100 baby. Pas moins à 16 ans. Le decay challenge. Donc bon. Faut que je me calme un petit peu sur les let's play. Parce que j'arrive pas à tout faire. Mais j'ai envie de tout faire. Donc c'est compliqué. Il faut une table de spiritisme. En fait il faut acheter plein de choses. Il faut un gramophone. Et une table de spiritisme. Alors là je pensais pas qu'il fallait être riche dans ce let's play. Alors gramophone de l'au-delà. Oh il est sympa ce petit objet là. Bon c'est pas ça qu'il faut. Ça se trouve où un gramophone de l'au-delà ? Ah bah ça commence bien. Bon déjà on va acheter la table de spiritisme déjà. On va la mettre dans notre magnifique maison. Déjà ce tapis là j'aime pas du tout. Pareil cette table là elle est trop moche. Bon c'est pas grave. Je vais pas commencer les rénovations maintenant. On se calme. Tac. On va mettre des petites chaises quand même. On va en mettre que deux. Vu le prix. On va mettre deux chaises. Voilà. Oh. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Ok. On a atteint le niveau 2. La compétence médium. Très bien. De l'ambroisie. Est-ce que tu vas la partager ? Cela va clairement t'aider dans ta quête. Commence à cultiver ton jardin. Plante un mufflier. Un pommier. Et un cerisier. Vous avez gagné assez de points d'événement. Pour obtenir une récompense. J'ai gagné quoi le gramophone ? Ah même pas. Ah si. Yes. Ah ça marche comme ça. Ah mais j'aime trop. 155 simflouze. C'est hyper cher. Par contre. Je sais pas où le mettre. Ça se met par terre. Je vais le mettre là. Allez. Invoquer la faucheuse. Il est temps de rencontrer la faucheuse. Oh. Je sais pas. Je sais pas. Attendez. Je vais peut-être récupérer le courrier avant. En espérant qu'on ait le bulletin d'information. Maman fais ta vie. Attendez. Je vais mettre le gameplay. Autonomie totale. Parce que là. Notre mère. Elle reste dehors. Sur le pas de la porte. Ok. On a le bulletin. On va pouvoir le lire. C'est parti. Bienvenue dans notre nouvelle série. Dans laquelle nous vous guidons. Dans le processus. Pour préparer de l'ambroisie. Si vous avez déjà planté votre muflier. La prochaine étape. Est de développer vos compétences. Cuisine et jardinage. Le meilleur moyen de faire cela. Est de nourrir votre jardin. Vous même. Ok. Donc il faut le niveau 3. La cuisine. Et il faut que je plante du coup. Mon muflier. Il faut que je trouve du muflier. A planter. Ah. En fait. Là. Il va falloir augmenter les compétences. Et tout. D'accord. Moi je ne savais pas. Ma petite Sims. Elle a zéro de compétences. On va galérer. Elle n'a aucune compétence ma Sims. Repos et observation du ciel. C'est trop bien. Sois. Vas-y. Je vais mettre la petite serviette là. Elle me plaît bien. Bref. Je dépense mon argent. On a des bêtises. On va acheter des graines. Il faut du coup du muflier. Donc. J'espère qu'on va l'avoir du premier coup. Parce que ça coûte hyper cher ça. Ah bah voilà. Du premier coup. Vas-y. Viens le planter là. Tac. Planter. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre ? C'était muflier. Cerisier. C'était quoi qu'il nous avait dit ? Planter un muflier. Un pommier. Et un cerisier. Par contre là. Le cerisier. Ça va être plus compliqué je pense. Voilà. Le pommier. Je savais que ça allait être facile. Mais la cerise. Tiens. Viens planter ton pommier également. Ok. Et maintenant. Il faut qu'on ait le niveau 3. La compétence cuisine. Et il faut qu'on invoque la faucheuse. Vas-y. Je l'invoque. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Regardez. Elle est confiante. Elle y va vaillante. Moi franchement. Je ne serais pas aussi sereine. S'il te plaît. La faucheuse. S'il te plaît. Rencontrer ou discuter avec la faucheuse. Déjà. Il faudrait qu'elle arrive déjà pour commencer. Ah bah tiens. Elle arrive dehors. On va faire une présentation amusante. Voilà. Je sais qu'il y a la nouvelle carrière active avec la faucheuse. Mais je pense qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont fait ce let's play. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse que je le fasse également. Coucou madame la faucheuse. Elle est enjôleuse. Oh. Au premier regard. Luna a une impression neutre en ce qui concerne son attirance pour la faucheuse. Mais heureusement. Se renseigner sur les ponts de l'arc-en-ciel. Demander des conseils de mode à la faucheuse. Ouais. Demander de regarder la tablette des âmes de la faucheuse. Vas-y. Fais voir. Fais voir. Je veux voir. Pourquoi les tristes chagrins inévitables. Découvre la vérité sur le pont de l'arc-en-ciel. Luna va-t-elle regretter de s'être renseignée sur le pont de l'arc-en-ciel lorsqu'elle aura découvert la jolie maîtrise vérité. Luna a le signif sentiment que sa faim est proche. Quoi ? Devrait-elle accepter l'inéluctable et gagner le trait poursuivi par la mort ? Oh c'est un nouveau trait. Attention. Luna a vu son nom en haut de la liste de la faucheuse. Il est peut-être temps de rédiger ce testament. Quoi ? On va crever ? Comment ça la faucheuse elle veut nous faucher mais ça va pas ? On se calme. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille faire un testament ? Je sais pas. Peut-être qu'on ira le faire demain du coup. Je la mets à la cuisine parce qu'il faut le niveau 3. Donc j'espère que ça va augmenter assez vite parce qu'on est au niveau 1. On a atteint le niveau 2 de la compétence cuisine. On a fait des petits zonigiri mais on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. On va continuer. Ah j'allais dire la faucheuse elle passe sa vie ici mais en fait ça va elle s'en va. Un appel suffit. Avec ce gramophone de l'au-delà tu peux m'invoquer dès que tu en as besoin. Ne le fais pas juste. Ne le fais juste pas trop souvent. On va venir jusqu'à ce royaume peut-être épuisant. D'accord. Continuez à développer vos compétences cuisine et jardinage. Ok. Ah on a atteint le niveau 3 cuisine déjà ? Purée ça a été grave. On a fait 2 plats. Il faut augmenter la compétence jardinage. Donc est-ce que je planterais pas tout ce que j'ai ? Parce que je pense que ça va nous servir. Faire des recherches sur une plante. Vas-y. Ne pars pas. Je te vois partir. Ne pars pas. Viens planter tout ça. Ça va peut-être nous servir plus tard. Yes. On a le niveau 2 de la compétence jardinage. Il est 1h du matin. La rose en jardin elle est heureuse. Que voulez-vous ? C'est la vie qu'elle a envie de mener. On se réveille. On va prendre un petit déjeuner. On va manger des restes. Et on va continuer. Donc il faut qu'on se renseigne sur l'ambroisie à 3 cimes. Donc ça va nous permettre d'aller visiter la map. Donc ça c'est plutôt bien. On va aller ici je pense. J'avais hâte qu'on puisse un peu quitter la maison. Appeler Ambroisie. Ah oui bah c'est notre chat. Je suis bête. Elle est sympa cette petite place. Bon après il n'y a personne. Comme d'habitude sur les maps. Voilà il est 8h du matin. C'est sympa. J'aime bien. Pourquoi on a des brubis dans l'eau ? Je ne sais pas. On va quand même venir ici. On espère croiser des gens. Oh regardez ! Il y a des spectres. Discuter avec spectre. Vas-y moi je veux parler moi. Non mais attendez regardez la balançoire comme ça. C'est original. Je ne sais pas sur quel terrain la mettre. Mais pourquoi pas. Tu ne veux pas me donner des rumeurs toi ? Oh il lui envoie un bisou. Mais comment ça ? Vas-y c'est quoi les rumeurs de Ravenswood ? Dis-nous tout. Freddy. Il n'y a que Freddy qui a un prénom. Oh là là regardez sa tête. Il n'a pas l'air content. Ah il y a des gens là. Il y a des gens. Il y a des gens. Attendez. Je vais te donner plein d'informations. Alors prépare-toi. Les spectres bleus n'existent que pour accomplir une et une seule mission. Mettre les gens dans un bon état d'esprit. Pas littéralement les transformer en esprit non. Mais leur remonter le moral. Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs en conversation. Mais nous écoutons mieux que personne. Franchement dès que tu sens la déprime arrivée. Viens parler à un spectre. Je sais que je ne me souviens pas beaucoup de ce que cela fait d'être on dit. Mais je me souviens clairement qu'une chose. Mon diplôme de clown est ma mission dans la vie. Enfin et désormais dans la vie après la mort. Je suppose. On doit déjà payer des factures. On vient d'arriver. On se calme. Ok Freddy je te laisse. J'ai envie de venir voir ici cette personne habillée en faucheuse. Mais qui n'est pas la faucheuse. On arrive. On a cours. On va faire l'éloge de la beauté. On va faire ça. On va complémenter l'apparence. On va être un peu sympa. Et se renseigner sur l'ambroisie. Let's go. Ah ! Elle n'a pas kiffé le compliment. Bah ça va. Pas besoin d'avoir des petits mois. Je n'ai pas envie de parler de l'ambroisie. Ah bah super. Bah super. Bon bah bonne journée. Au revoir. Merci. Madame ! Madame ! Bonjour. Arrêtez de courir s'il vous plaît. Vous avez envie de me parler de l'ambroisie vous ? Pas du tout. Comment ça se passe ? Bah léminer la journée également. L'ambroisie. Je ne sais pas comment la préparer. Mais j'adorerais apprendre pour amener un photomalavie. D'accord. Merci. Au revoir madame. Bonne journée. Monsieur. Monsieur le livreur de pizza. Bonjour. L'ambroisie tu connais ? On dirait qu'on cherche de la drogue. Clairement. Et psst psst psst. L'ambroisie tu connais ? Ça t'intéresse ? Tu sais ? On en parle ? Je crois me rappeler que l'ambroisie est un plat gastronomique. Bah merci. Au revoir. Bonne journée. Et je vais aux échecs madame. Je n'ai jamais compris moi les échecs. Pendant qu'elle fait ça. Moi je vais un petit peu regarder la map. Ici on a une grenouille. Est-ce qu'on a des grenouilles spéciales ? Je veux voir. Oh c'est quoi ici ? Viens ici. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh par contre c'est beau. C'est trop beau cette place là ici. Récompense de la faucheuse semaine 2. Ah ok donc on a terminé la semaine 1. Il est temps de te salir un peu les mains. Tu devras creuser un trou ou deux pour cette prochaine étape. Mais je ne peux pas t'aider. Il est temps pour moi d'aller faire une sieste. Non éternelle. D'accord. Merci. Moi je suis le petit chemin. Elle va chercher une grenouille en attendant. Un petit coucou de l'au-delà. Tu ne me connais pas alors c'est peut-être bizarre mais je vais te léguer quelque chose. Tu te demandes pourquoi ? Disons que c'est mieux pour nous deux si tu ne te poses pas de questions. L'argent doit être donné à quelqu'un et vite. Et j'ai entendu dire que tu étais quelqu'un de bien et d'intègre. Tu vas donc hériter une partie de mes simflouzes. Oh là là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tu sais planifier ta mort fait partie de la vie. Tu devras diriger un testament lorsque tu sentiras que c'est le moment de choisir qui va hériter de tes simflouzes, de tes objets, de ta famille et de tes enfants. J'ai créé le mien sur l'ordinateur mais tu peux aussi appeler un ou une juriste. D'accord. En tout cas fais de bons choix dans la vie contrairement à moi. De l'argent gratuit mais avec plaisir. Ah ! 4000 simflouzes. Non mais ça va être quoi les répercussions. Ça va être quoi les répercussions de ce choix. On verra. Bah j'ai accepté. Non. Qu'est-ce que j'ai fait. Ah d'accord. Formée il y a bien longtemps, cette société reste unie pour accomplir la mission sacrée consistant à reconstituer ce qui était autrefois entier. Le jeu de tarot de dame gothique du corbeau. Emporté par les vents et éparpillé par des corbeaux, ces fragments sont cachés dans le monde. Guidé par des chuchotements anciens. Les membres ont cherché à protéger ces cartes jusqu'à ce qu'il soit possible de les réunir pour de bon. En tant que réceptacle de faveur, effectuez des tâches de membres de la société pour recevoir une pièce du puzzle. Accédez au festival de Ravenwood et trouvez les membres de l'Ordre de Lenore pour en savoir plus sur les tâches. Ce n'est que le début. Dans Ravenwood, vous pouvez utiliser votre intuition et votre sens de l'exploration pour compléter les efforts de l'Ordre en localisant les cartes de tarot perdus. Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Utilisez son intuition, mais qu'est-ce que c'est ? Vas-y, utilise ton intuition. Et ensuite, il faut qu'on attrape trois poissons, mais je ne sais même pas où on peut pêcher ici. Wow, cette maison est trop belle. Cette maison est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Abandonnez-vous au pouvoir de la suspension. Regardez ce personnage suspendu entre les fils du temps après avoir sacrifié son âme pour un éveil supérieur. Sa sérénité peut être partagée à condition de vous abandonner totalement. Le retard ne fait que produire des exclusions inévitables. Non mais attendez, c'était trop bizarre ça. C'est quoi ? Je n'ai pas compris. On va venir ici parce que regardez. Oh non, il y a un... C'est quoi ça ? Il y a une petite fille morte. Ah non mais ça, ça fait peur. Tentez de communiquer. Oh là là, mais tu es qui ? Ah, des enfants. Je n'aime pas les enfants fantômes. Utilisez son intuition. Vas-y, mais je ne sais pas ce que c'est. Franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai peur de mourir, je vous préviens. Cet endroit, il fait un petit peu peur quand même, je trouve. Avec la petite fille fantôme. Là, ça fait penser à Esther ou je ne sais pas. Je ne sais quoi. En plus, elle est toute rouge, donc ça ne m'inspire pas confiance. Ah, c'est vrai qu'on a ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Comment on fait pour mettre des objectifs ? Je ne sais pas. Edith s'empouverte à continuer la conversation alors que c'est peut-être le bon moment de nouer une amitié avec elle. Pourquoi je voudrais être amie avec elle ? Mais faites attention, s'il y a trop d'interactions négatives, Luna risque de devoir récompenser ses tentatives de communication. La tour ? Mais qu'est-ce que... Chaos, détruction. La tour, censée être une constante solide, se révèle n'être qu'une simple façade. Il y a trop de choses qui se passent. Non mais regardez, on est grave amie avec elle déjà. Ça a grave marché. On est déjà bon amie avec elle, mais trop bien. Un sim plus pour un souhait, bon ou mauvais. Si vous gagnez ma confiance, demandez ma marque et vous ferez un rêve des plus doux. Demandez la marque d'Edith. Vas-y, on va essayer. Oh non, elle fait peur. Qu'est-ce que tu fais ? Mais ça ne va pas. Ouais, calme-toi, Janine. Calme-toi. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Ok, c'est bon. Ok. D'accord. Du coup, là, j'ai eu sa marque, donc je peux faire un vœu. Qu'est-ce qu'on souhaite ? Une incommensurable fortune ? Ouais. Ou des gains de compétences ? Oh, les compétences, c'est pas mal. Ça va peut-être nous aider. Vas-y, je vais essayer. Les compétences. J'espère que ce n'est pas un traquenard, qu'elle ne nous a pas menti. Oh, on a atteint l'immocat de la compétence comédie. Trop bien. Un souhait totalement réalisé. Bon, ce n'est pas la comédie que je voulais. Je pense que ça ne va nous servir à rien. Ce n'est pas grave. Donc, nous, il faut qu'on attrape trois poissons dans cette histoire. Là, on dirait qu'il y a un petit lac dans le cimetière. Est-ce qu'on peut pêcher ? On y va toute seule. Ok, nous voilà arrivés. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Se réchauffer. Non, je ne veux pas faire... Mon avoue, on n'est pas à vendre. On n'est pas du tout à la recherche de l'amour. Vous voyez, moi, là, je ne suis pas très à l'aise. Je trouve ça un petit peu glauque. Entretenir la tombe. Explorer les cryptes. Faire une sieste dans la crypte ? Mais qui veut faire une sieste dans la crypte ? D'abord, est-ce qu'on peut pêcher ici ou pas ? On ne peut pas. Je ne sais pas où on peut pêcher, alors. Vas-y, va explorer les cryptes. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Un labyrinthe de couloirs oubliés et des caveaux ancestraux apparaît devant Luna. Entrez si vous osez. Non, mais moi, je n'ose pas. Dans la vraie vie, moi, je ne les vais pas. Ça ne va pas. Déjà, qui va dans un cimetière pour aller dans un cimetière ? Non. Non, non, non. Ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Sifflement dans le noir. Ah, bah, encore pire. Luna marche d'un pas assuré dans les couloirs, faiblement éclairés. D'autres bruits de pas et un léger sifflement résonne de temps en temps dans les pièces autour d'elle. Mais déjà, si je suis rentrée, là, je ressors direct. Continue à explorer. Mais il faut être fou. Avec courageuse, Massime, ça. Parce que moi, là, je suis là, sous mon petit plaid, avec mon petit café. Qui va là ? Oh, purée de patates. Luna prend un virage et tombe sur une impasse. Lorsqu'elle fait demi-tour, deux yeux jaunes brillants apparaissent dans l'obscurité. La créature inconnue avance en faisant un sifflement grave. Elle tend ses mains devant vers Luna. Tendez de fuir. Tendez de la caresser. Mais ça va pas ? Mais ça va pas ? On la caresse. Faites l'amour, pas la guerre. Oh, patate. Il me manquerait plus que Massime s'aimeur. Ah ! À chaque fois, la musique me fait peur. Il s'en est fallu de peu. Cela n'amuse pas la créature qui semble même encore plus en colère. Oh là 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 là. Le sifflement est de plus en plus fort et résonne dans les salles. Luna se couvre les oreilles alors que le bruit devient de plus en plus désagréable. Commençant à trembler, Luna fait la seule chose à laquelle elle parvient à penser à un moment comme celui-ci. Bah ouais, s'enfuir en courant. Donc apparemment, si on en met de la nourriture, ça débloque une nouvelle option. Donc on verra. Ah mais c'est pas fini ! Luna tombe sur une porte sous laquelle des lumières chaudes clignotent en l'affranchissant et découvre une pièce à l'aspect douillet avec un lit et une cheminée. Bienvenue est écrit sur un panneau au-dessus de la cheminée. Le voyage a été fatigant. Peut-être que Luna devrait rester là et se reposer un peu. Vas-y, repose-toi. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Repose-toi. Après une courte sieste, un petit repas consistant et quelques grandes respirations, Luna est prête à continuer son exploration. Vas-y, Luna. On y croit. En plus, regardez, ses besoins, ils ont tous augmenté. Ça, ça fait plaisir. Oh ! Ok. Une faible lumière apparaît au bout du couloir sombre et de gros bruits sourds et des marmoignements frénétiques résonnent. Luna trouve le courage de franchir la porte éclairée par une torche et tombe sur une silhouette portant une capuche dans une pièce remplie de carton et de sacs de cadeaux. La silhouette regarde Luna avec un grand sourire tordu. Il lui indique trois boîtes décorées sur une table à proximité. Oh ! Tu veux en choisir une ? Mais attention, tu devras prendre ce qu'elle contient. La boîte de la vie, la boîte de la mort où la boîte est terrée. Oh ! Je suis joueuse parce que je ne suis pas dans sa position à elle. La boîte de la vie. Une boîte en argent magnifiquement décorée avec un cœur en rubis sur le couvercle attire l'attention de Luna. Lorsque cette dernière l'ouvre délicatement, un rayon de lumière en surgit et envahit la pièce. Oh, regardez, c'est trop beau avec les lumières la nuit ! Oh, les bruits. Alors que Luna s'aventure dans les pièces de la crypte, une brique qui sort légèrement du mur attire son attention. Luna la remue et se rend compte qu'elle est détachée du mur. Enlevez la brique et mettez votre main à l'intérieur. Mais ça ne va pas ! Mais ça ne va pas ! Elle va le faire ! Mais ça ne va pas ! Jamais de la vie. Jamais de la vie, je fais ça. Pourquoi le portail s'est fermé ? Bah, sim, il faut qu'elle ressorte de la vivante. Ah ! En explorant la crypte, Luna a trouvé une amboisie. Mais c'est trop bien, ça va être hyper important, ça. Mais attendez, c'est hyper long ! Luna plonge la main dans le mur et la fraîcheur de l'ombre et des briques environnantes lui donnent la chair de poule. L'idée de trouver des trésors cachés oubliés fait palpiter son cœur d'excitation. Mais qu'y a-t-il d'autre à l'intérieur ? Ha ha ! Ses doigts entrent soudainement en contact avec quelque chose de dur. Surprise ! Luna hurle ! Elle touche à nouveau à la surface et envahit par la déception tout en poussant un soupir de soulagement. Ha ha ! Ce n'est qu'une autre brique. Apparemment, ses murs de crypte sont épais. Elle ne va jamais sortir de la vivante ou quoi ? Oh ! Luna tombe sur une sorte d'énigme musicale. Perplexe. Luna déduit qu'elle doit jouer la bonne séquence de notes sur un vieux piano poussiéreux qui s'est installé dans la crypte. En examinant celui-ci de plus près, Luna trouve une partition. Ok, on improvise. Franchement, ils ont tout mis sur les effets sonores. Alors que Luna appuie sur les touches une mélodie née sous ses doigts sans aucun effort. Elle joue parfaitement les notes et le piano émet un son joyeux avant d'ouvrir une autre porte. Impressionnant ! Luna devrait peut-être choisir un instrument et explorer son nouveau talent. Ça, ça me plaît parce que c'est vrai que normalement, ce genre de truc dans les Sims 4, ça dure deux secondes. Là, c'est hyper long. Oh non ! De nouveau ! De nouveau ! Luna marche d'un pas assuré dans les couloirs, faiblement éclairé, d'autres bruits de pas et un léger sifflement résonne de temps en temps dans les pièces autour d'elle. On est revenu où il y a la personne bizarre méchante, là ? Ça, ça me plaît pas trop. Ah ! Et là, j'ai la nourriture ? Vas-y, on lui propose de la nourriture, alors ? Mais on est retourné au début, je comprends pas. Ah ! Alors que Luna recule lentement, les idées se bousculent dans sa tête pour tenter de trouver un moyen de se sortir de ce pétrin. Luna commence à tâter ses poches à la recherche de n'importe quel objet qui pourrait l'aider à s'échapper. Elle sort alors d'une de ses poches un anka qu'elle avait pris avant d'aller dans la crypte. La main tremble lente. Luna offre la nourriture à la créature sifflante, la laisse renifler ce délicieux cadeau. La créature grignote doucement l'anka et son sifflement se transforme en rond-rendement agréable après chaque bouchée. Ok, bonne nouvelle. En explorant la crypte, Luna a trouvé 136 simflouzes. D'accord ? D'accord. J'aimerais bien qu'on sorte à un moment. Enfin, ça serait bien. Un lieu de repos. Luna tombe sur une porte sous laquelle des lumières chaudes clignotent. En la franchissant, elle découvre une pièce à l'aspect douillet. Mais on a déjà fait ça ? On recommence ? On sort jamais ce truc ? Bienvenue, bienvenue dans des espaces de vente de Waylon. J'ai des magnifiques objets disponibles gratuitement à condition que tu oses prendre un risque. La chance sera peut-être de ton côté. Secoue la boîte d'une façon tentante. Vas-y, on fouille. Eh bien, on dirait que la chance a été de votre côté. Ouf ! Luna reçoit un bulletin épique de la part de ce mystérieux inconnu. Vous le trouverez dans l'inventaire de Luna. D'accord, mais moi, regardez tout ce qu'on a dans l'inventaire. Non, mais c'est fou. Donc là, c'est encore l'histoire de la brique. Vas-y, on va mettre la main dedans. Pour l'instant, on a de la chance quand même. Mais bon, j'aimerais bien qu'elle sorte. Un lieu de repose de nouveau. Vas-y, on se repose. Là, ça commence à m'inquiéter. Elle sort pas, ma Sims. L'histoire du piano. On improvise, comme d'habitude. Ah ! Luna appuie sur quelques touches et fait un bruit horrible qui fait se refermer violemment le piano. Une trappe apparaît alors sous Luna qui tombe dans un piège Luna se remet debout et voit une lumière venant du monde extérieur. Il est peut-être temporaire d'arrêter les frais et de rentrer chez elle. Mais oui, on est resté hyper longtemps. Ma Luna ! Ma Lord ! Elle est contente. Mais attends. Regarde tout ce qu'on a dans l'inventaire. On a un fossile. On a une figurine. On a récupéré à manger. On a une mystérieuse capsule temporelle qu'on va ouvrir bien évidemment. Franchement, t'es courageuse. Donc je pense qu'on peut pas pêcher. Enfin, de ce que je comprends, on peut pas pêcher ici. À moins qu'on aille là-bas. Peut-être qu'on peut aller pêcher là-bas. On va là-bas. Allez, on va voir. On va découvrir cette partie de la map. Let's go. Bon, cette vidéo, elle sera un petit peu longue, je pense. Mais bon, je découvre le pack, quoi. Au final. Donc là, on se retrouve en boîte de nuit. Mais comment vous dire que j'ai pas envie de faire la fête. En plus, il y a personne. Non, moi, je veux voir si on peut pêcher. Ah bah voilà. On peut pêcher ici. Viens pêcher. Et là, les cartes que j'ai, je peux faire quoi ? Il faut 26 cartes. Ah ouais, bah j'ai pas du tout 26 cartes. Allez, on essaie d'attraper trois poissons. Ça devrait pas être trop dur, je pense. Moi, je vais explorer en attendant. Ouh là, c'est quoi cet arbre ? Contempler l'arbre protecteur. Vas-y, on va faire ça après. Et ça, c'est quoi ici ? Ah, d'accord. Elle a attrapé une pomme. Non, mais il faut que t'attrapes des poissons, ma cocotte. Elle aime la pêche. Bah, c'est bien. Non, faut que tu reviennes pêcher après. On va regarder l'arbre, mais bon. Vas-y, vas-y, tu vas faire quoi ? Ne me dis pas que tu vas rentrer dedans, là aussi. Fouiller. En cette nuit de premier quartier de lune, voilà ce que je peux partager avec vous. Les enfants d'Alice en résumé, Alice avait 4 enfants nés dans cet ordre. Deimos, le condamné, Anne, la bien-aimée, Freddy, le bout en train, et Edith, la turbulente. Le fantôme qu'on a vu. Tout le monde pense qu'Edith est le trouble incarné, mais elle est juste incomprise, et parfois un peu maléfique aussi, c'est vrai. Mais comme elle a toujours été proche de Freddy, elle a le sens de l'humour. Si vous la croisez et qu'elle est de bonne humeur, moquez-vous d'elle, elle trouvera sûrement ça très drôle. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'essayerais de faire ça. Bref, on essaie d'attraper les poissons. Si j'invite ma mère ici, est-ce qu'elle peut venir nous aider à pêcher ? Viens pêcher, maman, s'il te plaît. Ouais, par contre... C'est quoi cette tenue ? Madame, on s'habille. Non, mais n'importe quoi. Elle est en culotte dehors. Ça va pas. Ah, on a attrapé un poisson. Ok, c'est pas mal. On fait encore deux. Regardez là, comment c'est beau ici. Je pense que c'est joli. On a attrapé un autre poisson, je suppose. Là aussi, il y a une crypte. Là aussi, il y a une crypte. Si on rentre dedans, ça fait les mêmes... Oh là là, j'ose pas rentrer dedans. Ici, il y a un corbeau. Observez le corbeau. Interaction sociale. Oh, il est trop bien, trop bien. Il y a trop de trucs à faire. On n'aura pas le temps de tout faire dans cet épisode. Oui, on doit payer les factures, je sais. Il nous reste encore un poisson à pêcher. Ok, on a pêché les poissons. On a payé les factures. On va pouvoir rentrer. C'était quoi le message de la faucheuse ? On a débloqué une récompense. Très bien. On va rentrer à la maison. On va lire, du coup, le nouveau bulletin. Cette semaine, nous continuons à développer la compétence jardinage. Vous devez également veiller à commencer à obtenir des points de satisfaction car vous en aurez besoin plus tard. L'ambroisie nécessite une manipulation créative des plantes alors vous devrez également prendre une bouture de lisse et de muflier cette semaine. Aller au parc des manuelers de Willow Creek pour trouver des lisses et des mufliers sauvages. Non mais c'est bon, j'en ai déjà. Je vais lui faire faire à manger pour qu'elle n'y vous quatre en cuisine. Je vais faire ça de mon côté parce que ce n'est pas très intéressant pour vous. Je vais juste la faire cuisiner. James, non, je n'ai pas envie que tu viennes forcément ici. Je vais également commander des sachets de graines de fruits pour débutants. Il faut que je plante une cerise. Mais qui te dit que j'ai eu une cerise ? Il faut que je plante... Ah ! Bah j'ai eu des cerises. Non mais alors ça, c'est la chance. On va planter des cerises. Il faut planter une pomme encore. Ensuite, il faut également fertiliser. Donc je vais également faire ça. Tac. Ça a l'air trop bon ces petits burgers là. Je vais n'y perdre. Non mais foutez-nous la paix en fait. On fertilise. Tac, tac, tac. Je vais acheter un livre sur la compétence Thénatologie parce que c'est la nouvelle compétence qui vient avec le pack. Thénatologie, c'est ça ? Je ne sais plus. Voilà, Thénatologie, mortalité mortelle. On va lire ça. En plus, elle adore lire donc tant mieux. La faucheuse nous appelle. As-tu déjà envisagé une carrière dans le fauchage ? Tu pourrais l'aimer à mort. T'ennuyer au travail n'est plus une fatalité grâce au service de mort de l'au-delà qui te propose un système fiable de quotas et de récompenses pour t'assurer d'être toujours responsable de ton propre destin. Prends une faux étrange dans le vif pour changer de vie dès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'aura pas le temps de faire ça. On n'aura pas le temps. Non, on gardera ça pour un autre let's play. Bon, je l'ai mise au lit parce qu'il faut bien qu'elle dorme un petit peu ma Sims. Ensuite, on peut appliquer le défi de terrain envie de frissonner. Oh là là, j'ai peur. Qu'est-ce que ça va nous faire ? Bon, je vais faire ça. On va voir ce que ça fait. Envie de frissonner. Quelque chose en l'air vous remplit d'un enthousiasme étrange et attire des Sims en quête d'un bon moment effrayant. Vas-y, on va mettre ça. On va appeler la faucheuse parce qu'il faut qu'on soit amie avec elle. Donc, on va invoquer la faucheuse. On a assez dormi. Voilà. On ne peut pas éteindre ça, c'est fort quand même. Voilà. Par contre, habille-toi pour la faucheuse, madame. On est en culotte là. Attends, une tenue qui peut plaire à la faucheuse. On va mettre celle-là. Ça peut lui plaire, ça. T'es arrivée, madame la faucheuse ? Oui, elle est là. Il faut qu'on se lie une amitié avec elle. Donc, bon, on va essayer. On va essayer d'être amie avec la faucheuse. Et je pense que ça va être le dernier objectif de cet épisode parce que j'ai l'impression que ça fait déjà hyper longtemps que je filme. Mon amie pour l'éternité. On est amie, là ? On est amie avec la faucheuse ? Mais c'est trop bien. Vas-y, on raconte une blague à la faucheuse. On peut demander d'être partenaire de Crac Crac. Partagez des photos, vas-y. Non, mais la faucheuse, il vient nous taper la discussion. Moi, je veux bien, mais on a du travail à faire. Franchement, d'un côté, j'ai trop envie de tester la nouvelle carrière avec la faucheuse. Bon, peut-être que ça sera une autre vidéo, alors. Parce que là, je ne peux pas tout faire. Et du coup, c'est quoi les récompenses qu'on a gagnées, là ? On en est où ? Oui, regardez, un livre de jardinage, ok. Un lapin rose, squelette des étoiles. Une potion hygiène instantanée, c'est pas mal. Un livre perdu de la dame verte, c'est quoi ça ? D'accord. Une potion divertissement instantanée. Et franchement, c'est pas mal, déjà. Notre maman qui est, encore une fois, en string dehors. Un festival des deux mondes, mais je ne savais pas qu'il y allait en avoir. offrir un cadeau à l'art protecteur en laissant sa magie opérer. mais c'est trop bien. Un bal nocturne. J'ai envie d'y aller. C'est mercredi. Ah, c'est là maintenant. Vas-y, termine ça et puis on y va. Enfin, quoi qu'elle est fatiguée, je ne sais pas. On va y aller, on va y aller, j'ai hâte de voir. Du coup, je pense que ça se passe là-bas. Alors, il est où le festival ? Ah, mais là aussi, il y a une crypte. Mais il y a combien de cryptes ? Oh là là, c'est fou. Bon, j'ai perdu le festival. Je pensais que c'était là. Au final, je ne suis plus si sûre. Je suis perdue. Je suis perdue. Ah, mais c'est là, je l'ai trouvé. Oh là là, on peut manger. D'accord, il y a à manger. Pourquoi il y a un enfant qui pleure ? Poser des questions sur son identité fantomatique. Je ne sais pas si c'est bien. Oh, elle est stylée la dame. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va se présenter. Oh, je ne sais pas, c'est étrange. Zelmira Gomes. Enchantée. Oula. On boit une potion, tout va bien. Proposer de l'aide pour une faveur. Quelle faveur ? Attends, mais ne pars pas. Elle ne peut pas nous lire les cartes, elle ? D'accord, ça y est, on est meilleurs potes avec elle, moi je vous le dis. Sélectionner des faveurs auxquelles participer. Non, en fait, je ne sais pas, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Moi, je pensais que tu allais nous lire les cartes. Dégoûté. Mon accord, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ben, rien, apparemment. Je suis un peu triste. Bon, ce n'est pas grave. Écoutez, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser pour cet épisode. Je pense qu'il sera déjà assez long. J'ai hâte de continuer à découvrir un petit peu ce pack. C'est vrai que pour l'instant, j'effleure vraiment la surface. Mais écoutez, j'aime bien découvrir le pack comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, avant de partir, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye !